Max est là pour les mettre par terre et ensuite niquer leur mère. Oh putain mais je suis un mec violent en vrai. Bon alors Julia Bayonetta, à la base je comptais pas du tout en parler sur ma chaîne. Pour moi c'était une meuf j'en ai rien à faire. Mais elle a sorti une vidéo là récemment. Une vidéo qui s'appelle GTA V, Aja Z1 et d'autres jeux pour 3€. Vidéo qui rien qu'au titre m'a l'air très très probablement sponsorisé. Et même avant de regarder la vidéo, le ratio de like-dislike est désactivé. Donc cette personne refuse que l'on donne son avis avec un like ou un dislike sur la vidéo. Ensuite je suis allé voir les commentaires. Et encore une fois j'ai pas été déçu. Pour regarder les commentaires de la vidéo, il n'y a que des commentaires positifs. Il n'y a pas la moindre critique alors qu'il y a des tas de choses à critiquer dans la vidéo. Si elle censure les commentaires et qu'en plus elle empêche les gens de donner leur avis via le like ou le dislike. Il y a forcément un truc qui est pas normal. Donc je vous propose qu'on garde la vidéo ensemble et qu'on y réfléchisse. Alors que je m'apprêtais à jouer, je vis poser sur mon bureau 3€. Comment ça t'as vu 3€ ? Putain, putain mais... Julia est-ce que t'avais pas genre 3 pièces de 1€ ou une pièce de 2, une pièce de 1 ou un peu de mitraille dans ton portefeuille ? Parce que là t'as l'air un peu ridicule avec j'ai trouvé 3€ sur mon bureau. Mais qu'est-ce que je pourrais faire de ces 3€ ? Putain, cette vidéo vient de commencer, ça vient vraiment de commencer et je suis déjà énervé. Je suis... Putain, les gars, c'est bon, j'arrête, je me casse, je me casse les gars, je me casse. Putain Julia, tu me gafes tellement que je suis obligé de sortir de chez moi pour me calmer. Tu te rends compte ? Tu m'obliges à sortir de chez moi pour me calmer. Je comprends pas là. Attendez, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, non, non, les mecs, c'est incroyable. Et la chance que j'ai, les gars, j'ai trouvé 5€ par terre. 5€, les gars. Les gars, j'ai trouvé 5€ par terre. Mais il y a tellement de choix qui s'offrent à moi. Je pourrais faire piquer ce chien, par exemple, déjà, avec 5€. Tellement de possibilités s'offrent à moi avec ces 5€. Oh, je... Tiens, je vais me payer des putes, putain, je vais me payer des putes. Mais c'est horrible, mais c'est horrible. Putain, non, c'est ignoble. Putain, 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 putain. Le mec, le mec, il a roulé sur un chien, quoi. Putain, mais quel monstre. Oh, mais c'est quoi ça ? Mais... Oh, mais... Mais c'est ta mère ! Mais c'est ta mère qui est sur le trottoir. Bah alors, mais... Mais qu'est-ce qu'elle fait là, ta mère ? Oh, la vidéo devient beaucoup plus intéressante tout d'un coup. Oh, bah dis donc, eh, mais c'est très bien cadré. Je suis la gameuse, c'est incroyable. Ouh, ouh, ouh. Je pourrais accomplir tellement de choses. Tellement de choses avec ceci. Elle me payait des putes, putain, je vais me payer des putes. Mais non, mais tu peux rien t'acheter avec 3 euros, putain, va t'acheter 3 baguettes, ouvre un pain au chocolat, comme tu veux. J'ai besoin de m'isoler. Oh, oui, t'as besoin de t'isoler. Et de partir très loin, très très loin de YouTube, pour l'instant. Que tu réfléchisses un peu à ta vidéo, parce que franchement, il y a chose à redire. De ce que je pourrais faire de ces 3 euros ? Elle me payait des putes, putain, je vais me payer des putes. Jusqu'au moment où j'ai 7 idées. Jusqu'au moment où j'ai 7 idées. Oh, il ne me reste que 3 euros sur mon compte bancaire, ce que j'ai trouvé sur mon bureau. Du coup, je vais me faire payer par une société pour faire une vidéo sponsorisée qui va être très mal réalisée et très mal faite. On m'a critiqué récemment pour donner mon avis en vidéo, sur des vidéos. Mais si je l'avais fait en commentaire sur cette vidéo-là, j'aurais été supprimé direct. Je m'assois et je décide d'aller sur ce site. Ok, alors là, on est sur le plan le plus terrifiant de la vidéo. Elle va mettre le nom du site en gros en rose en bas et faire une grosse tête de niaise. Je suis sûr qu'elle devait penser ça en le faisant. Je suis trop maligne, je vais faire une vidéo sponsorisée mais je ne vais pas le dire. Julia, écoute, tu n'as pas d'une pro du montage ni de la réalisation. Il y a des choses que les gens savent éviter de base. Alors ce genre de plan, ça a paraît d'être inné chez toi, mais ne les refais pas parce que vraiment, tu as l'air conne sur ce plan. Eh bien, coucou mes pixels, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un placement de produit, mais un produit de placement. Euh, est-ce que quelqu'un a rigolé à cette blague ? Non ? Attendez, je crois que j'ai la chose parfaite sur mon PC pour ça. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un placement de produit, mais un produit de placement. Enfin, en vrai, tu es sérieuse Julia avec cette blague ? Ce n'est pas un placement de produit, mais un produit de placement. Donc tu nous dis clairement que ce n'est pas un placement de produit. On verra ensuite pourquoi c'est un placement de produit, ta putain de vidéo. Ok, donc on va récapituler très rapidement ce qu'elle a dit. Donc elle a reçu un mail d'un site qui s'appelle Play Happy Club qui lui ont demandé de faire une vidéo sur le site en échange d'un partenariat, donc de contrepartie. Alors Julia, écoute, tu as les problèmes de vision, tu confonds les pièces de 3€ et un bout de pied écrit 3€ dessus. Donc je comprends que tu n'es plus trompé en lisant la réglementation YouTube concernant les placements de produit rémunéré et les promotions. Laisse-moi donc te faire la lecture du règlement de YouTube. Les placements de produit rémunéré sont des contenus créés pour un tiers en échange d'une rémunération ou autre contrepartie, dans lequel sa marque, son message ou son produit sont directement intégrés. Eux, ils ont de la pub, toi tu as des jeux, il s'agit donc d'un placement de produit pour Play Happy Club. Donc, d'après ce même règlement YouTube, tu devrais le stipuler en vidéo et cocher la case « Cette vidéo contient une communication commerciale », ce qui n'est pas le cas parce qu'on n'avait pas eu un petit bandeau de texte en début de vidéo. En gros, je vous explique, donc la clé coûte 3€, donc une box contient un jeu qui peut être soit sur PC, soit sur console, donc ça c'est l'utile. Bon, étant donné que Julia Gameuse a un petit peu de mal à lire et à expliquer le fonctionnement du truc, je vais le faire à sa place. En gros, tu payes 3€ et tu as une clé, voilà, tu as un jeu au pif. Ah, et accessoirement, elle dit ça aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète une box, il y a 5% de chances d'être sélectionné pour un tirage au sort. Donc, si on paye 3€, on a 5% de chances d'être sélectionné pour un tirage au sort. Donc, il y a un tirage au sort pour déterminer le tirage au sort. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que 80% des jeux ont une valeur similaire ou légèrement inférieure à 3€. Donc, je traduis en langue française, dans 80% des cas, tu te fais niquer. Voilà, dans 80% des cas, tu vas te choper une clé de merde d'un jeu à la con, genre, je sais pas moi, comment ça s'appelle cette merde ? Genre Despair, voilà. Le jeu, quand il est en solde sur Steam, il est à plus 35 centimes. Il te donne de l'argent pour que tu prennes le jeu. Clairement, c'est ça, vous regardez les soldes de Steam, Despair est à plus 35 centimes pendant les soldes. Donc, oui, j'ai mon téléphone à la main, allume, etc. Parce que je suis leur petit tuto, hein, parce que sinon, moi, je vais dire n'importe quoi. Parce que je suis un petit peu bête. Alors, je traduis en langue française. Ils m'ont payé pour que je dise tout ça. Je suis trop conne pour le mémoriser. Alors, je suis obligé de le lire sur mon téléphone. Je n'insulte pas, c'est vraiment ce qu'elle dit. C'est vraiment ce qu'elle veut faire comprendre à son public. Ah, il y a une petite offre spéciale. En fait, si c'est la première fois qu'on achète sur ce site, on a un deuxième jeu offert. Après, il y a un truc plutôt cool que je suis en train de dire, c'est vraiment le mode de paiement. Ah, parlons donc du mode de paiement, Julia. Par exemple, pour les personnes qui sont mineures et qui ne possèdent pas de compte Paypal pour acheter sur Internet, il faut savoir que vous pouvez acheter par SMS ou par appel. Alors, ce que tu trouves cool, c'est que les personnes qui ne peuvent pas payer par Paypal ont d'autres moyens de payer qui peuvent ne pas être contrôlées par leurs parents. Parce que tu parles de personnes mineures. Trouve ça cool de faire participer comme ça des mineurs en cachette à leurs parents ? Non, mais non, je vais vous donner mon avis. Ah, elle va nous donner son avis. Mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire ? Parce qu'à mon avis, elle ne va pas pouvoir dire un truc très négatif puisqu'elle a été payée par le site. Le plaisir, il est de ne pas savoir sur quel jeu on va s'attendre. Le plaisir, c'est de ne pas savoir sur quel jeu on va s'attendre. Putain, mais ils t'ont filé un texte à lire et tu n'arrives pas à lire correctement, Julia. À quel moment tu veux que j'arrive à te défendre ? Donc, ton plaisir pour toi, c'est de ne pas savoir si tu as gagné ou perdu. Mais écoute, va faire comme l'avis de la forge Pokémon. Va jouer à des jeux à gratter. Par contre, un petit point négatif que je trouve dans ces trucs-là, que moi, personnellement, je vous donne mon avis personnel. Personnellement, je vous donne mon avis personnel. C'est mon avis à moi, c'est mon opinion personnelle qui n'est rien qu'à moi. Et qu'on m'a sûrement pas demandé de dire à l'oral. Parce qu'il s'agit en vrai d'une clause qu'il faut que je précise parce que c'est un jeu de hasard. Alors, je me demande ce qu'elle va dire. Je suis sûr qu'elle ne va pas dire un truc banal du style, ça peut être addictif. Parce que si vous avez regardé les pubs à la télé concernant les jeux de hasard, comme Je ne sais pas les tickets à gratter, il y a marqué Je vous comporte des risques d'addiction, ce genre de conneries. Et c'est exactement ce qu'elle va dire. Parce que c'est une chose qu'il faut dire quand on fait la publicité d'un jeu de hasard. C'est légal. Ce n'est pas son avis. C'est la clause qu'il faut préciser. En fait, elle n'a pas le choix de le dire. C'est que les sites comme ça, après, on peut vite fait devenir accro. Donc, il faut savoir que le lien est dans la barre d'infos. Voilà, et bien sûr, on donne le site en barre d'infos. Parce qu'il n'y a pas vraiment le choix, en fait. C'est un partenariat, tu vas être obligé de donner le lien du site. Ils ne vont pas te payer sinon, Julia. Bah oui, hein. Bah oui. Ah 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 ah. Voilà, voilà. Donc là, je marque mon adresse mail. Donc c'est mon compte pro, bien évidemment. Et donc, comme si le fait qu'elle suce le site comme ça pendant toute une vidéo ne suffisait pas, maintenant, elle va nous montrer comment payer et dépenser notre argent sur cette arnaque. À la fin de la vidéo, j'achète une box. J'achète une box à la fin de la vidéo. Si c'est un jeu que j'ai déjà, je te donne en fin de vidéo. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. C'est juste qu'en fait, parce que sinon, je jette la clé à la poubelle et ça ne servira à rien. Du coup, c'est pour éviter que ça parte au gâchis. Donc voilà le jeu que j'ai reçu. Donc c'est Tropico 4. Donc voilà le jeu que j'ai reçu, Contagion, la Batman Arkham City. Bon, et on va pas se mentir. Dans sa vidéo, elle va choper 3 jeux qui sont au-dessus des 3€. Donc elle va avoir à chaque fois 20% de chance uniquement de choper ces jeux-là. Je vous mets le calcul à l'écran. Il y a donc 0,8% de chance. Il y avait donc moins d'un pourcent de chance qu'elle chope 3 fois de suite un jeu au-dessus de 3€. Elle a quand même énormément de chance. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le site et si vous êtes tenté de lâcher 3€ pour vous acheter un petit jeu. Donc j'imagine qu'à présent, c'est mon tour d'aller acheter un jeu. Donc on se retrouve sur Appli Club, site de merde, voilà, clairement. Donc on va cliquer en haut sur... Nous offrons une clé Steam. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose. Et on va acheter la box. Alors, où est-ce que c'est ? Voilà. Donc sur Steam, je vais rentrer mon adresse mail. Je vous la floute, désolé. Mon adresse mail c'est nicktamer.gmail.com Alors moi je vais payer par Paypal. Ah bon, bonne nouvelle, on ne peut pas payer par Paypal. Ce qui était un problème pour moi parce que je ne voulais pas leur donner mon numéro de carte. Super. Je ne vais pas me faire chier les gars par contre, je vais directement tout flotter sur la vidéo, on ne va pas s'embêter. Ok, et là j'appuie sur Payé. Dead Rising 2 ? Attendez, c'est un bon jeu ça ou pas ? Je connais Dead Rising mais je ne sais pas si le jeu 2 c'était... Il est vieux, non ? Attendez, on verra bien. Donc il s'avère qu'il s'agisse d'un jeu à effectivement 20€ plus ou moins. Bon, c'est un jeu qui est sorti en 2010 et en fait non, ce n'est même pas le vrai jeu. C'est un jeu dont le scénario a été un petit peu altéré. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit aussi intéressant que le jeu d'origine. Donc en soi, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance mais je ne vous recommande pas d'aller sur ce genre de site. Ça peut être vite de l'arnaque. Regardez par exemple les clés Steam sur G2A. 89 centimes les 10 clés Steam & Curry comme ça. Tu as 6 fois le même jeu dedans. Alors on ne va pas se mentir, n'allez pas sur ce site là. Ne jouez pas à la loterie, c'est tout ce que je vous demande. Surtout si vous êtes mineur. Alors, me concernant, je trouve à présent que G2A est détestable. Pour moi, mentir à sa communauté et surtout à une jeune communauté par rapport à un jeu comme ça, pour moi c'est détestable. Pour moi, ça devrait être un strike direct, ce genre de truc. Si jamais vous avez apprécié la vidéo et l'effort que j'ai mis dedans pour essayer de la rendre un peu plus intéressante en sortant dehors, tout ça, n'hésitez pas à la partager et à laisser un like. Et si vous voulez voir un peu plus de choses que je fais, allez sur ma chaîne, abonnez-vous, tout ça. Et j'ai un compte Twitter aussi, voilà, je le dis à chaque fois, mais n'oubliez pas d'aller me follow. Je donne des renseignements par rapport à mes vidéos. Donc c'est tout pour moi et j'espère ne jamais revoir une vidéo de Julia Gameuse. Alors attendez, ne partez pas trop vite, j'ai oublié de demander le deuxième jeu. Donc pour ça, il fallait re-rentrer mon adresse mail quelque part sur le site. Je ne relance pas la capture d'écran parce que c'est un peu chiant, mais en soit il y avait une petite case en dessous, déjà client, machin, entre votre adresse mail. Donc je les refais, j'ai reçu un mail et cette fois j'ai un jeu que j'ai déjà. Donc la clé qui est à l'écran actuellement donne accès à quelques jeux que j'ai déjà. Donc voilà, vous avez un jeu gratuit à votre écran. C'est le premier qui l'a, le premier qui joue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501